Hé, arrêtez! Alors, qu'est-ce qu'il veut, Margaux? Un burger! Wow! C'est super! Tout le monde est prêt? Pour une nouvelle épreuve! Alors, allons-y! Mamie, commence avec les petits pains pour le burger! Ouais, c'est super! Maintenant, on a besoin de la viande hachée. Elle fait des bolets de viande. Elle les met et voilà, c'est fait! Bien sûr, le fromage. Et bien sûr, la tomate, les oignons. Et c'est fait! Génial! Maintenant, c'est le tour de la sœur. On dirait que ça ne marche pas. Quoi? Un beignet? Il est tellement empêtissant, en plus! Bon, elle coupe le beignet en deux parties. Et elle prend des chocolats? Non! Elle a d'autres trucs. Ah, c'est du gel acide! Bon, par contre, c'est vraiment aigre. Ajoutons un peu de guimauve. Un peu de marmelade. Et de sirop de baie. Oui, pourquoi pas. Maintenant, nous recouvrons notre burger miracle dans le petit pain. Oh, quelle beauté! C'est le beignet. Mais Wednesday ne se laisse pas sur le pain aussi facilement. On commence par les petits pains. Par les noirs, bien sûr. Voilà la viande. Qu'est-ce qu'il fait, Wednesday, avec ce morceau de fromage? Oh, oui, il a l'air super cool. Du concombre? Wow! Oui, on dirait que ce sont les dents et la langue. Mais il manque quelque chose. Oui, bien sûr, la chose est toujours là. Hello? Des yeux en marmelade? Ouais, c'est ce qui manque. Mamie, n'aie pas peur. C'est la chose. Ouais, Wednesday, elle a des yeux en marmelade. Et elle est médiatement sur le burger. Regardez ce monstre. Il est tellement effrayant. Mais il est appétissant. Alors, Margot, c'est à toi. Oh, je suis tellement affamée. Ce burger, elle est aussi inhabituel. Essayons. C'est super bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, c'est un peu habituel. Oh, c'est quoi? Ce sont des oignons? Horrible. Je ne vais pas manger ça. Qu'est-ce qu'on a là? Wow! C'est mon bonbon préféré. Vignoter de la marmelade avec un baignet. C'est ce que j'aime. Bon, il est temps de choisir le gagnant. Et? C'est le burger. Oui, notre gagnant. Wow. Félicitations à Wednesday. C'est wow, c'est un sourire. Wednesday sourit. Wow. Bon. On dirait qu'elle est embarrassée un peu. Oh, on dirait que la sœur et la chose se sont bien entendues. Mais il est temps pour la chose de partir. Oui, et nos héros doivent préparer un nouveau plat. Le chocolat chaud. Qui n'aime pas le chocolat chaud? J'espère que tout le monde est prêt. C'est parti. Mademille recommence à cuisiner d'abord. Elle verse le lait dans la casserole. La poudre du cacao. Et elle mélange le tout. Oui, tableau de chocolat rendra le coup encore plus riche. Oh, c'est chouette. Mademille verse du chocolat chaud dans la tasse. Bravo. Ce genre de chocolat chaud réchauffe tout le monde. Et c'est au tour de la sœur. Attention, tu peux rien manger tout le chocolat comme ça. Oui, Mademille a raison. Il faut ajouter du sucre. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez. Oups. Oui, mamie n'aime pas ça. Oui, bon, on ajoute du lait. Un peu. Oui, la sœur doit être plus prudente. Maintenant, un peu de colorant. Regardez tout ça. La crème est si brillante. Et c'est tellement appétissant. Maintenant, un peu de sprinkles. Ouah, regardez ça. Oui, la sœur a bien fait. Mais ce n'est pas tout. La touche finale de la crème fouettée. Et du marshmallow. Et non, et ce n'est pas tout. Oh, regardez ces figures. Bon, est-ce que c'est comestible? Mais bon, c'est vraiment super chouette. Alors, Wednesday, c'est à toi. Oui, la chose est toujours là. La tasse, c'est vraiment effrayant. Mamie, il est mieux de vraiment se calmer. Oh, de la crème fouettée, bien sûr. Et du sirop de baie. Super, pas mal. Et bien sûr, du haribo. Regardez. C'est tellement original. Le chocolat chaud est prêt. Wow. Oh. Tellement beau. Et bon. J'aime bien. Oh. Oui. Et c'est le chocolat chaud de Mamie. C'est super bon aussi. Oh wow. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air bizarre. Mais je vais essayer. Pas mal. Et le gagnant, c'est... Bien sûr, ma sœur. Félicitations. C'est la victoire bien méritée. Alors, je pense que nos héros sont prêts pour une nouvelle épreuve. Qu'est-ce qui leur attend cette fois-ci? Oh, ce sont des frites. Il y a beaucoup de façons pour cuisiner les frites. Hmm. Qu'est-ce qu'ils vont faire, nos héros? Bien sûr. Non mais, la sœur, qu'est-ce qu'elle fait? C'est super drôle. Non mais, Mamie n'est pas contente. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire contre sa petite fille? Bien joué. Maintenant, tu peux prendre... Hé, Mamie est toujours là. La sœur coupe avec un couteau spécial. Regardez, c'est super beau. Et maintenant, on ajoute un peu de couleur. Oh, wow. C'est tellement brillant. Maintenant, on ajoute de l'huile. Et maintenant, on peut faire frire des frites. Génial. Mais il faut être plus prudente, surtout avec l'huile. Attention. Les frites sont prêtes. Maintenant, tu les mets sur l'assiette et tu peux les servir. Come on! Mamie aime toujours tout. Mais elle préfère la façon classique de cuisiner ce plat. Et parfois, c'est toujours le plus bon. Oh oui. Oh, le goût de l'enfance. C'est juste les frites et le ketchup. Oui, génial. Bien joué. Ouais. Bien joué, vraiment. Qu'est-ce qu'elle va faire, Wednesday? Les frites sont déjà faites. Hmm. Ça va être quelque chose d'inhabituel. Oh, wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, non. Non, pas ce côté-là. Haha. Mamie, n'aie pas peur. Oh. Bon. On a noté où? Oui, bien sûr. Le spray. Et le colorant noir. Wow. En fait, c'est beau. Et bien sûr, le ketchup. Et voilà, on peut servir cette rite-là. Oui, la sœur a bien aimé le plat de Wednesday. Et qu'est-ce qu'elle va dire, Margot? Allo, qu'est-ce qu'on a là? Quoi? C'est quoi ça? Des frites brûlées ou quoi? Oh, ouais. En fait, c'est super bon. Pas mal. Et surtout avec le ketchup. C'est merveilleux. Je pense que je vais tout manger. Génial. Super bon. Alors? Oui, ça a l'air pas mal. Pas mal? Mais c'est mieux de faire comme ça. Oui, au revoir les frites. Miam, miam, miam. Génial. Je pense que j'en ai mangé trop. Oh, j'aime bien ces frites-là. Awesome. Oui, c'est vraiment pas mal. Wow! Le dernier morceau? Oh, non. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Alors, les gars, vous êtes prêts pour la prochaine étape? Pour le prochain tour? Des crêpes! Oui, ça va être super bon. Je pense que nos héros sauront bien le faire. Alors, c'est parti. Mamie, comme toujours, elle va être la première à cuisiner tout ça. Bien sûr, on met tout ça sur la poêle. Vous voyez ça? Alors, on peut retourner. Ah, cette crêpe est vraiment parfaite. C'est des années d'entraînement. Wednesday, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je pense que la chose doit l'aider. Oui. Bien sûr, le courant noir. Bien sûr. C'est Wednesday. On mélange le tout. Oh. Oui, laissez un peu emporter. Mais bon. Il faut bien cuisiner les crêpes. C'est tellement beau. Ouais, la nourriture noire est toujours stylée. C'est quoi votre couleur préférée? Laissez vos réponses dans les commentaires. Et peut-être que la prochaine fois, on va cuisiner le plat de votre couleur préférée. Et qu'est-ce qu'elle fait la sœur? Oh, wow. C'est pas une crêpe. C'est une oeuvre d'art. Yes! Je pense qu'il n'y a plus de couleur en rose. De ces couleurs-là, en fait. Aïe! Ouais. Doigts dans le but. Dans l'œil. Je pense que tout va bien. Bon. Il ne faut pas laisser les bras. Alors, continuons. Oh, regardez tout ça. C'est super beau. La sœur a fait les cornes superbes. Oui, dans ces moments-là, mamie doit être vraiment fière. Et la mamie, qu'est-ce qu'elle a? Oui, je pense que c'est la récite ancienne. Avec le sirop d'érable. Oh, les crêpes de Wednesday sont toujours là. Oui, elles ont l'air super inhabituelles. Wednesday les met sur l'assiette. Et elle ajoute le sirop d'ébain préféré. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des araignées? Mamie, attention. Ces araignées sont faites de chocolat. Alors, Margot, il est temps d'essayer. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça a l'air super friand. Bon, je vais essayer la crêpe quand même. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, j'aime bien. Et le goût est vraiment super. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Les cornes. Comme c'est bon. Et super. Et voilà, la sœur est la gagnante. J'ai vraiment aimé ces niacornes. J'adore cette journée. Mamie, regarde par là. Quoi? Par là? Oui, bien sûr. Alors? Préparez-moi des bonbons en coca. Facile. D'accord. Je ne comprends pas ce que c'est. Regarde, mamie. Nous avons besoin du coca. Mais juste une bouteille. Et maintenant, je vais montrer la disparition magique du coca. Je peux même le faire sans m'aimant. Oui, super. Oups. Non. Désolée. C'est du coca, ça. Encore une fois, désolée. Bon, le nom est la cuisine. J'ai besoin des bonbons. Que je vais verser dans la bouteille. Et maintenant, voilà. Ce sont les ingrédients secrets. Un peu de sirop. Bon, ce n'est pas grave. Tout va comme il faut. Tout se passe comme prévu, oui. Alors, il n'en reste plus grand-chose et c'est fait. Et moi, non, le peu peut-être cassé. Oh, oui, bien sûr. Tout est prêt pour moi. Il ne reste plus qu'à fermer et à sécouer. Shake, shake, shake. Voilà. Hé. Ça, non. Ce n'est pas compris. Oh, non. Mais va-t'en, la bouteille. Ah, oui. Et moi, attention. Ah, oui, tout va bien. On a réussi. Et voilà. J'ai mis tout ça dans la glace. Quoi? Bon, d'accord. Je vais faire des bonbons, mais avec la recette de grand-mère. Oh, l'idée. Mettons le miel au frigo pour qu'il se solidifie. Et voilà les bonbons. Mami, tu vas où? Ouais, j'ai déjà oublié. Mais vas-y, cuisine. Merci beaucoup. Donc, merci. Vous apprenez. Voilà. Euh, bébé, demandez les bonbons au coca. Alors, je vais cuisiner avec du coca. Et bien sûr que je ne vais mettre que des orsons en marmelade en coca. Même pas des orsons, juste des petites bouteilles de coca. Et ensuite, je vais ajouter un peu de paillettes pour notre petite princesse. Il ne reste plus qu'à mélanger. Et voilà. Je vais mettre ce bonbon dans la bouteille. Il faut le faire soigneusement. J'ai besoin de chaque goutte. Voilà, c'est tout. Je suis d'oeuvre et prêt. Wow. Non, en fait, ce n'est pas cool. Comme vous voulez. Et maintenant, il est temps de peau. Pour des glaçons secs. Oh, wow. Quelle magie. C'est quoi, ça? On brûle ou quoi? Mes bonbons sont complètement congelés. Est-ce que c'est prêt? J'ai complètement oublié. J'arrive. Et là, voilà. Comme c'est froid. Et voilà. Et c'est prêt pour moi. J'ai tellement froid. Et voilà. C'est prêt pour moi aussi. Regardez comme c'est beau. Bon appétit. Wow. C'est tout pour moi. Tellement drôle. Oh, comme c'est cool. Et comme ça s'étire. C'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, wow. C'est un or. Cool. C'est super bon aussi. Et maintenant, la dernière. Wow. Oh. Je vais router ça tout de suite. Oh, c'est super bon. Et voilà. Ma soeur, t'as gagné. Ouais, j'ai gagné. Oh, je veux une baie. Non. Touche pas. Alors, cette fois-ci, je veux des gaufres. D'accord. Oh, je vais essayer. Euh. Ok. Mamie peut le faire. Et bon, je vais commencer. Je vais faire les meilleurs gaufres pour ma petite fille. De la farine, du lait, beaucoup de sucre, du beurre. Et je remule tout. Voyez, comment je peux faire ça? Oh, mamie. De nos jours, on peut tout faire avec la technologie. Quoi? Je suis plus rapide. Vas-y, mamie. Allez, allez. Tu peux le faire. Ah. Vous êtes tellement droits. Bon. Accélérons. Mais comment ça? Je peux aussi aller vite. Allez, mamie. Oh, non. Mamie, vous allez bien? Oui, tout va bien. Et attention, toi. Ma pâte est presque prête. Des gaufres simples? Non, pour moi, c'est trop mieux. Des colorants alimentaires? Bien sûr. C'est super coloré, brillant. Avouez, c'est vraiment mieux comme ça. Quoi? Oh, allez. Je vais faire en sorte que ce soit mieux et plus facile. Ou à prendre des recettes alors qu'il y a de mélange sec, tout près auquel tu peux ajouter du lait et mélanger. Il ne reste pas plus qu'à mettre tout ça dans un gaufrier. Et voilà, ça va être prêt. On attend un peu. Et regardez, c'est juste parfait. Je vais juste goûter ça. Et je vais bien goûter. Oh oui. La gaufre est géniale. Oh, j'ai tout vu. En fait, on cuisine pour ma gaufre. Voilà, ma gaufre est prête. Eh oui, quelle odeur. Je vais mettre toutes les gaufres dans une assiette. Et je vais ajouter des myrtilles. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Et moi, je vois tout. Je vais mettre tous les baies sur la gaufre. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le sirop d'érable. Je mets sur le dessus. Ma petite fille, là-dedans. Et la touche finale? Euh, de la menthe. C'est quoi ce bruit? Oh, comment c'est bon. Je ne peux pas m'arrêter. Ne vous inquiétez pas. Elle m'en reste encore de la pâte. Voilà, regardez. Quoi? C'est fini? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Oups. Je te l'avais bien dit. Bon. Je vais trouver quelque chose maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à dos? C'est tout? Non. Poupite? Je croyais que je l'avais perdu. C'est très drôle. Mais non, pas ça. Oh, j'ai trouvé. Ça, ça va. Bon. Maintenant, je vais faire des nouilles. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Une seconde. C'est déjà fait. Oh, ça sent tellement bon. Bon, c'est aussi bon que la pâte à gorge. Elle en reste même un peu. Bon, je crois que c'est prêt. Mettons-le dans une assiette. Et maintenant, je peux servir. Oui, bien sûr. Pas de commentaire. Bon, ma gaufre est prête. Il ne reste plus qu'à ajouter les touches finales. Pour compléter le tableau, ajoutons des nuages d'eau et sucré à nos arcs en ciel en gaufre. On peut ici aussi. Oh, mais des paillettes colorées, c'est fait. Oh, je suis la meilleure. Ouais, ouais. Nous sommes prêtes. Bon appétit. Oui, mes gaufres préparées. Commençons par eux. Comme c'est bon. Et c'est super bon aussi. J'en veux encore. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, des mertilles. J'adore. Oh. Avec un sirop d'érable. J'adore. C'est juste ce qu'il faut. Maintenant, il reste la dernière. Oh, ça a l'air bizarre. Bon, je vais quand même essayer. Non, c'est pas bon. Voilà. Mamie, t'as gagné. Oh, oui. Enfin, j'ai la meilleure. Je me défends. Non, mais tiens, bon. En fait, c'est le challenge. Cette fois-ci, je veux des beignets. J'ai prête pour une bataille culinaire. Auréron et Nutella? Quoi? Non, mais partage avec Prémi. Oh, comme c'est bon. Vas-y, cuisine. Maintenant, j'ajoute Nutella. On n'en a jamais trop. Maintenant, des oreos. Et commençons pour s'amuser. Voilà. Regardez, c'est tellement drôle. C'est fait. Ce sont des miettes d'oreo. Et maintenant, j'ai besoin de... Ah, oui. Je remue le tout avec la main. Et maintenant, je goûte. Super bon. Quel comportement. Bon, je continue à faire mes beignets. Je suis vraiment maître à faire ça. Regardez. Ils sont super beaux et pétissants. Et surtout, comme ils sont délicieux. Et c'est parfait avec sucre glace. Regarde de ma petite fille. Oh, oui. Mais non, les miens sont meilleurs. Oh, j'adore l'odeur. Hello, chef. Oh, c'est toujours génial pour moi. Et super bon. Je coupe le beignet en deux. Je prends le sirop à la fraise. Et je l'ajoute au beignet. Et maintenant, je ferme. Comme ça, ce sont des beignets avec la garniture. Ensuite, je prends la pâte de guimauve. Et je fais les plus délicieux de glaçage. Et n'oublions pas les paillettes. Dans les beignets, le saupoudrage coloré, c'est la moitié du succès. Prenez note, pendant que je vous montre tout, mes life-rack. Oh, euh... Et moi, je m'en suis souvenu. Bon, je vais ajouter du nid de la sur mes beignets. Je pense que c'est beaucoup mieux. C'est prêt. Serre-toi. Ah, comme c'est appétissant, je vais commencer par ces beignets-là. J'aime bien, c'est super bon. Oh, bien sûr que c'est bon. C'est moi qui l'ai fait. Et maintenant, ces beignets-là. Oui, c'est comme des yeux, n'est-ce pas? Ça, c'est bon aussi. Hum, merci. Awesome! Alors, ensuite... Ça a l'air génial. Oh, ça sent délicieusement bon. Oh, c'est du Nutella préféré. C'est vraiment bon. Je choisis le beignet de ma sœur. J'ai encore gagné. Une seconde. Oui! Hé, ne dormez pas. Faites-moi des œufs. Facile. Oh, des œufs? D'accord. Mamie, ne dors pas. Quoi? Non, je ne dors pas. Ça va être fait. Alors, je prends une planche. Des poirons et je découpe au coteau. Maintenant, on prend les rendez-vous de poirons. On verse de l'huile dans une poêle. Et on y casse en bel œuf de poule. Comme ça. J'ai compris. On verse le beurre. Et bon. Non, mais ouais. C'est l'huile. Non, mais pas tant d'huile. Maintenant, j'ai besoin des œufs. C'est plus drôle comme ça. Voilà. Je les casse. Non, je n'ai pas besoin de ça. Et maintenant, je vais tout bien mélanger et italer. Oups. Désolée. Non, mais c'est tellement simple de faire ce plat. Mais par contre, mes œufs vont être les meilleurs. J'en suis sûre. Maintenant, je sépare. Je prends le stéang. Et voilà. Maintenant, je mets ça ici, dans la poêle. Le blanc d'œuf. Et maintenant, le jaune d'œuf. C'est fait. On brûle? Non, ne vous inquiétez pas. C'est bon. Oh non, ça a brûlé. Mais moi, j'ai une idée. Ketchup sauve la situation. Oh, maintenant, le ketchup est partout. Oh, regarde moi. Je vais tout reconforter. Mon chef-d'œuvre est presque terminé. Il ne reste plus qu'à ajouter les touches finales. Bon appétit. Oh, c'est quoi cette horreur? Non, je ne veux pas goûter ça. Je vais tout ranger. N'importe quoi. Ça, c'est autre chose. Je vais essayer. Oh, j'aime pas les légumes. Peut-être que ça va être mieux. Ça a l'air bon. Essayons. Ah, super petit. Et super bon. Ouais, c'est ce que je voulais. Je ne peux pas m'arrêter. C'est tout. J'ai plein. Je choisis le plat du chef. Merci, Marco. Recrenez vos esprits. Nous allons commencer. Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? Wow, la salade. Tout le monde est prêt? Alors, nous allons découvrir lequel de nos horreurs est le meilleur pour préparer ce plat. Et la preuve commence. Qu'est-ce qu'il fait? De la terre? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des haricots magiques ou quoi? Voyons voir. Oh, wow. Elle a ajouté tellement d'haricots. Et maintenant, elle ajoute de l'eau. Et voilà. Et ça, on est laissé importer. Non, mais il faut faire attention, prof. Oh, non, je vais tout essuyer. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il se passe? Wow. Non, mais c'est vraiment parfait. Alors, prof, est-ce que là? Voilà, on coupe un peu la salade et on met tout ça sur l'assiette. Et il met la baguette. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? Les beans? Ouais. Et pourquoi on a besoin de ce dinosaure? Oh, c'est magnifique. Quel beau travail. Et comment la sœur va réagir? Hé, ces légumes, c'est pour la salade, pas pour le goûter. Eh bien, voilà. C'est autre chose. La sœur coupe les légumes pour la salade avec un couteau. Et maintenant, feu de laitue, piment. Oh, ouais. C'est génial. Super mignon. Rosie va aimer ça. Et voilà, le plat du chef. Mouais. Il prend un peu de sauce blanche et l'étale sur l'assiette. Maintenant, du pain. Et mettez ça dans le mixeur. Non, mais c'est inhabituel, ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, elle met tous les miettes dans l'assiette. Et maintenant, et voilà, elle coupe les légumes. C'est élégant, ça. Oh, quelle fine tranche. Wow. Regardez ça. Ouais. Le chef, c'est vraiment une pro. Je pense que c'est prêt. C'est l'heure de la dégustation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, wow. Quelle salade inhabituelle. C'est quoi, ça, un dinosaure? C'est un chocolat. Génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Je déteste les haricots. Dégueulasse. Maintenant, essayons ça. Oh, quels beaux yeux. Et en plus, c'est génial. Et voilà la troisième salade. J'espère que ça lui plaira. Oh, c'est tellement dégoûtant. C'est nul. Elle n'a pas aimé ça et pas ça. Voilà notre gagnant. Moi, bien sûr, je suis la meilleure chef du monde. Je propose de célébrer ma victoire par une petite fête. Le prof, ce n'est pas le moment de faire de nouvelles expériences. Le nouveau challenge nous attend. Oh, wow. C'est un bon milkshake. Alors, c'est quoi votre boisson préférée? Affichez votre choix dans les commentaires. Le prof a hâte de se remettre à cuisiner. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Du soudain? Il dirait que le prof a nous donné une nouvelle leçon de chimie. Comment les doigts peuvent mélanger toutes sortes de liquides inhabituels? Il ajoute maintenant l'ingrédient secret. Wow, regardez. Je pense que c'est prêt. Oui, ce n'est pas du tout comme un milkshake, mais voilà, c'est le prof. C'est vraiment inhabituel, ça. Ouais, je pense que la sœur va prendre du soda. Alors, il est temps d'ouvrir la canette. Oh, il faut juste bien s'écouer. Non, ce n'est pas une bonne idée. Ouais, c'est ce que je disais. Et voilà. Mais la sœur a un peu de soda. Mais vraiment pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Wow, regardez tout ça. Tellement de trucs. Maintenant, il prend la crème fouettée. C'est génial, ça. Des ours à ribos? Excellente idée. Bravo. Mais il est difficile de se prendre le chef avec des poissons aussi simples. Alors, on triste que c'est une vraie boisson du chef. Bon, on dirait qu'il va nous falloir un réfrigérateur. Maintenant, on attend. L'infirmière a presque fini sa boisson. La touche finale? La chef n'est pas du tout impressionnée. Elle prend sa boisson. Voilà. Hum, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle verse le tout. Voyons voir. Maintenant, la chef prend la cornette de coca et il prend le boisson dans le serang. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, quel service! C'est vraiment difficile, ça. Mais c'est Rosie qui va décider. Wow! Regardez ça! Quel milkshake! Oh, c'est génial! Oh non! Non, mais le cocktail est par terre. Rosie n'a pas le choix. Wow! Quelle bonne fumée! Est-ce que c'est buvable? Oui, c'est délicieux. J'adore ça. Je vais essayer ça. Bah! C'est horrible. Voilà notre gagnant. Enfin, une victoire bien méritée. Ouais! Ouais. Ahem.